donc bonjour à tous aujourd'hui c'est la première vidéo de cette chaîne et j'ai trouvé important de commencer la vidéo de commencer la chaîne je veux dire par une présentation générale de l'orientation de la chaîne afin que vous puissiez savoir quelles orientations je prends pour les investissements parce que c'est cela qu'on va traiter les investissements particulièrement les investissements en bourse aujourd'hui mais dans d'autres vidéos nous verrons des investissements dans l'immobilier dans l'entrepreneuriat etc etc c'est pas la première chaîne du genre sur youtube donc vous connaissez très bien là vous allez voir donc aujourd'hui je vais vous présenter les méthodes que moi j'adopte et voilà les gens qui m'inspire parce que moi j'ai pas la prétention comme certains vendeurs des méthodes sur youtube donc je parlerai après de voilà qui pensent qu'ils ont inventé la lune et des méthodes miracle donc moi je suis pas du tout là dedans donc voilà comme je vous ai dit la première vidéo elle a traité de la bourse alors pourquoi la bourse parce qu'on est aujourd'hui le 15 avril il est 16h 22 on est en pleine crise du coronavirus et vous n'êtes pas sans savoir parce que si vous êtes sur la vidéo je pense que vous êtes déjà renseigné et au fait de la chose que les bourses chuté fortement elles ont pendant les cinq derniers jours et des remontées et rechutent et mon avis personnel c'est que elles vont indéniablement rechuté et plus fortement encore par différents facteurs que je pourrais développer après dans cette vidéo ou dans une autre et pour la méthode que j'adopte c'est un moment important parce que c'est un moment où il faut passer à l'achat donc c'est c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je commence la chaîne aujourd'hui alors la méthode ça va pas vous surprendre parce que beaucoup en parlent mais je pense que peu on le livre au vu de ce que j'entends dans les vidéos et des méthodes qui sont adoptés tout le monde vous parle oui warren buffett et c'est warren buffett ils vont pas des méthodes à 3000 euros par mois il sort des lettres à ses actionnaires de sa société berkshire hathaway et il a toujours dit que lui c'est par la lecture et c'est pas et notamment s'il y avait un lieu à lire en bourse ce serait l'investissement intelligent de benjamin graham alors c'est un livre que j'ai lu et que je lis encore actuellement c'est parce que c'est un livre assez long et fait un peu plus de 400 pages et donc il me semble important de le relire et c'est de prendre des notes un livre qu'on lit comme ça vraiment une méthode à appliquer en bourse il y a une très différente de ce qu'on entend partout sur youtube puisque là bien sûr lui qui vous promet pas de faire de gagner son marché par des millions en partant de rien de vous enrichir il vous promet de vous enrichir excusez-moi de manière durable comment rien de fait mais bien sûr ça va pas se faire en un an en deux mois en trois mois ça c'est impossible c'est pour ça que moi la bourse c'est pas tellement un outil franchement si vous voulez vous enrichir rapidement il faut se tendre et vers l'entrepreneuriat vers l'immobilier pourquoi pas mais pas la bourse la bourse c'est vraiment quelque chose qui vient consolider le tout je pense mais qu'il faut commencer le plus rapidement possible celle ci je vais j'aurai à le développer par après mais c'est important oui de commencer le plus rapidement possible mais c'est quelque chose de la construction et de la consolidation pour l'avenir voilà on ne devient pas riche très rapidement avec la bourse en tout cas c'est pas mon objectif et je vois difficilement comment ça peut être possible mais enfin si on vend dans des méthodes comme beaucoup donc voilà vous pouvez voir benjamin graham et warren beffet je pense que vous aurez reconnu warren beffet sur l'image de droite faut savoir que warren beffet il a été non seulement le je prends mon livre il a été non seulement de l'élève mais aussi l'assistant ensuite de graham c'est pour ça que je conseille beaucoup beaucoup de ses livres et c'est je pense à l'heure d'aujourd'hui le le meilleur connaisseur de la méthode c'est pour ça que d'ailleurs je vais lui dire tout de suite les gens qui veulent passer en bêté qui savent pas quoi acheter et qui savent pas faire en bourse bah warren beffet lui ce qu'il conseille c'est d'acheter des et f et f c'est à dire un panier en fait d'action et pour lui vous avez gagné parce que vous gagnerez toujours plus qu'avec le plus bas le pas avec le plus précisément qu'avec le livret a donc vous pouvez soit récemment des et f soit un et f c'est pas réellement un et f mais on peut le construire comme un et f c'est justement l'entreprise de la société de warren beffet parkshire at away les côtés à new york alors n'ayez pas peur ça fait vous avez des actions qui vont je crois que c'est près des 300 300 mille dollars j'ai regardé tout à l'heure je crois que ça va être à 280 mille dollars quelque chose comme ça pour les actions catégorie a il ya aussi des actions catégorie b qui elles sont actuellement autour des 200 dollars et après faut voir avec votre broker où est ce que c'est le plus intéressant au niveau des frais et aussi au niveau de votre stratégie par rapport à la diversification des devises aussi mais vous avez la société berkshire hathaway en catégorie p c'est à dire les actions les mots chers je pense les actions qui sont à la portée à ma portée en tout cas et à la portée des gens qui regardent cette chaîne parce que les autres comme je vous dis à ce moment les actions à sont après deux trois cent mille trois cent mille dollars elles sont je pense à 176 180 euros donc à la bourse allemande alors elles sont moins chères mais elles suivent en fait l'évolution des actions à donc si l'action à prendre 10% action d pour à 10% signe après c'est compliqué si au niveau des droits dans la société et c'est mais comme bon c'est pas si dans tous les cas se voir un effet qui dirige il verse pas de dividendes ni rien parce qu'il trouve il a dit que il ne voit pas pourquoi verser les dividendes à ses hommes à ses actionnaires puisqu'il ne pourrait être mieux investi que chez lui donc il les conserve etc pour racheter les sociétés selon sa méthode et c'est c'est très je suis très bien je pense donc que si vous voulez pas trop vous embêter vous achetez le berthier attawei à la bourse de new york ou à la bourse allemande voilà c'est vous êtes sûr d'avoir des valeurs correctes et voilà c'est quelqu'un je pense qu'on peut faire confiance puisque ce qu'est bien qui a réussi et pas sur youtube mais je vais arrêter avec ça parce que vous avez pensé que c'est une obsession c'est quelqu'un qui a réussi et donc moi je pense qu'il faut s'inspirer des gens qui ont réussi c'est pour ça que voilà je je vois warren les faits aujourd'hui est la troisième ou quatrième fortune du monde avec la bourse sans coup tordu à la soros qu'il avait pu faire sur sur la livre anglaise et donc il a réussi donc on l'écoute et lui il nous conseille les livres de benjamin graham quelqu'un qui avait réussi aussi et donc on l'écoute je vais pas écouter quelqu'un qui fait des qui vend 3000 euros sa méthode et qui fait du 120 % à l'année c'est ridicule et je sais que je pense qu'il ya peut-être des gens qui arrivent dans cette vidéo qui auront acheté désolé mais réveillez vous enfin ça n'existe pas ces gens là gagné 100 120 % par an il serait embauché dans les plus grandes banques et il serait des fonds d'investissement il serait pas sur des petites chaînes youtube quoi et ça c'est quelque chose de ça moi j'ai jamais acheté donc bon après vous allez dire ouais tu juges etc mais j'ai vu la chaîne quand même je vais parler après c'est à philippe podochon sur youtube je conseille d'aller voir sa chaîne parce que en fait bon sans je pense sans trop s'en rendre compte il donne les méthodes en fait des vendeurs des méthodes puisque lui c'est un gars un monsieur qui a acheté je crois près de 22 méthodes il le dit dans ses vidéos oui c'est moi philippe l'homme aux 22 méthodes et il dit on ne sert à rien ça sert à rien donc voilà suivez les gens qui ont vraiment réussi moi j'ai acheté le livre de graham parce que voilà voilà le fait en parler c'est donc je vais l'acheter je vais vous dire normalement il est pris bon c'est pas les petits livres de poche je dis fait plus de 400 pages c'est chez valeur édition et j'ai plus qu'on a acheté vont vous l'acheter je pense que c'est près de 20 20 30 euros quand même c'est pour un livre c'est beaucoup mais par rapport aux connaissances que ça peut vous apporter et justement après à la rentabilité que vous pourrez faire c'est rien surtout comparé au prix parce que moi encore que les jeunes donc des méthodes c'est moi ça me gêne pas parce que je sais que beaucoup de gens aussi ont besoin d'un appui voilà ils sont pas trop sur deux donc ils ont besoin d'un appui et c'est pas donc moi je suis d'accord qu'on vend des méthodes mais quand je vois les prix et ce qui est promis non ça c'est de la ranaque tout simplement il faut dire la vérité donc voilà suivez les gens qui ont vraiment réussi qui sont dont on est sûr qu'ils ont réussi pas quelqu'un qui montre un tableau excel avec des actions à droite à gauche oui j'ai fait j'ai fait 100% là je fais 200% là c'est qui sait qui a le mieux réussi en bourse à l'heure d'aujourd'hui je pense que c'est warren buffett warren buffett vous dit de voir l'investisseur intelligent de benjamin graham regardez l'investisseur intelligent et donc voilà là je vous disais donc la méthode graham justement est c'est différent si de beaucoup de méthodes de vendeurs des méthodes d'après la chaîne de philippe bodechon je vais vous expliquer après pourquoi parce que en fait je les ai démasqués en quelque sorte parce que par rapport à ce que dit philippe bodechon la méthode qu'il explique qui est celle de voilà de quasiment tous les tous les investisseurs de youtube j'exclu tamikabadj etc moi je vous parle des petits investisseurs là bref en disant la leur méthode la méthode en tout cas qui est rapporté par philippe bodechon elle est temps elle est dans le livre de graham il la dénonce ça je vais vous l'expliquer après mais tout de suite je vous disais oui ça va être un moment d'achat regardez on est dans un creux et justement graham jusqu'à ce qu'ils conseillent excusez-moi c'est d'acheter quand on est dans des phases creuse donc aujourd'hui on est dans un creux on le voit alors on a été plus bas on était à 3600 il y a quelques jours pendant cinq jours ça remontait aujourd'hui le météo ça c'est j'ai pris la graphique il était aujourd'hui c'était et en tout cas ça a ouvert en baisse ça a clôturé cinq séances de hausse donc moi je pense qu'on est on va on va encore baisser du fait de la situation du coronavirus et de ses répercussions économiques je pense qu'on va encore baisser c'est pour ça il faut pas se récipiter et même si ça augmente un peu c'est pas très grave parce que la méthode de benjamin graham la méthode que je vais essayer d'appliquer avec vous sur cette chaîne c'est une méthode qui se base sur la valeur de l'entreprise donc c'est à dire que même si vous l'achetez un peu trop cher vous n'aurez pas la rentabilité vous avez fait une erreur de jugement peut-être acheter au mauvais moment mais vous n'avez rien à craindre parce que c'est quelque chose qui vaut et qui est solide donc même si vous l'achetez comme point haut il faut pas s'en faire parce que ok peut-être pendant cinq ans vous allez souffrir mais allez dans 20 30 ans même moins qu'en 10 ans vous aurez été rentabilisé c'est pour ça que je vous dis que c'est la bourse c'est vraiment quelque chose à long terme faut pas essayer après vous savez tout ce qui est day trading etc mais là je pense que c'est vraiment pour des gens très très calés il faut vraiment voilà il ya des gens qui font des études pour ça c'est pas sur youtube que vous allez apprendre à faire ça donc les vendeurs des méthodes qui revient c'est surtout pour en fait pour faire une comparaison de méthode donc les vendeurs des méthodes toujours après la chaîne de ce que j'ai compris en tout cas de la chaîne filipo de chou en fait il se passe sur la théorie de dos et la théorie de dos elle est expliquée dans le livre de gras au lieu d'acheter dans des creux en fait ils achètent dans le délire alors pas dans des piques parce que voilà pas vraiment dans les piques mais leur méthode s basque voilà là vous avez un point haut sur une action l'action des sens il est beau de champ d'ailleurs lui il maintenant il applique sa propre méthode mais il continue en fait à appliquer la théorie de dos il dit qu'il faut pas acheter d'action baissière l'action qui est en tendance baissière comme ici la halle basse voici justement faut l'acheter parce que si vous savez qu'elle vaut de l'argent et qu'elle est en train de baisser si vous achetez des sociétés un peu c'était connu que dont warren de fait investit par une coca cola si vous savez qu'elle baisse mais que vous savez que cette société elle vaut de l'argent et qu'elle est solide ben vous n'avez pas à craindre qu'elle va pas valoir zéro donc vous pouvez l'acheter quand elle baisse pas de problème parce que vous savez qu'elle va redescendre justement il faut les acheter quand elle baisse alors que eux non ils laissent descendre l'action ensuite ils la laissent remonter et quand elle a dépassé en fait l'ancien plus haut donc là vous voyez normalement avec ma souris le premier point était ici un point haut l'action descend et n'achète pas parce qu'ils ont peur que l'action aille toucher le zéro sur la faillite la laisse remonter alors là tout ça ils perdent c'est parce que l'idéal serait d'acheter ici mais c'est pas ça qu'elle dit la méthode c'est impossible donc là tout ça ils perdent cette possibilité voilà de gain et donc ils vont acheter quand ça dépasse l'ancien plus haut parce que là on va déterminer que c'est en tendance haussière donc on achète et donc ils achètent excusez moi et donc ils achètent quand ça dépasse donc ils achètent en fait des points où l'ancien plus haut mais des points où est toujours comme ça voilà il avait ce moment immaculé stop en ancien plus bas et d'exemmes dépasse l'ancien plus haut et rachète etc etc alors sur le papier vous dites pas oui mais la raison en fait non comme je vous l'ai dit l'action est épaisse là vous perdez tout ce gain pour tout ce gain vous perdez tout ce gain vous perdez tout ce gain ce gain ce gain ce gain vous avez compris la logique plus flagrant c'est ici et ici en vidéo graphique vous verrez mieux et ici aussi voilà donc vous perdez tout ça mais pourquoi parce qu'en fait vous n'avez pas confiance parce que vous achetez n'importe quoi parce que vous vous basez sur graphique mais les graphiques ça veut rien dire les graphiques ça repasse le passé c'est pas parce que quelque chose s'est reproduit à un moment qu'elle va se reproduire tout le temps ça c'est réfléchissez juste c'est ça n'a rien à voir lorsque vous lancez le dé trois fois et vous faites trois fois six que si demain vous relancez le dé vous allez trois fois vous allez refaire trois fois six c'est n'importe quoi voilà il faut l'investissement en bourse il se base sur la valeur de l'entreprise c'est l'entreprise est pour rien et bah là vous pouvez peut-être l'acheter mais si le prix est trop haut par rapport à la valeur de l'entreprise vous ne sortirez pas bien vous ne sortirez pas gagnant de cet investissement d'ailleurs ce n'est plus de l'investissement c'est de la spéculation et il faut savoir c'est ce qu'elle dit gramme dans son livre j'y reviens parce que moi j'ai l'inventé soit vous êtes un investisseur soit vous un spéculateur sans que le spéculateur il a gagné oui il va gagner vous allez faire un coup vous allez gagner 3000 euros par exemple au mois de janvier mais en fait ce qui compte ça va être au mois de décembre vous avez fait combien sur l'année le spéculateur beaucoup de fois il sera en négatif où il sera à zéro ou dans tous les cas il sera inférieur à la performance de l'indice donc par exemple ça veut dire que vous allez faire moins que le CAC 40 et bon Philippe Baudochon j'y reviens parce que c'est une chaîne très intéressante c'est vraiment quelqu'un qui parle honnêtement et lui bah des fois il dit ah vous voyez cette année j'ai gagné 2000 euros il y en a qui ont perdu oui tu as gagné 2000 euros tu as gagné 2000 euros tu as gagné 10% Philippe mais si le CAC 40 a fait 20% tu as peut-être gagné 10% mais tu t'es fait avoir parce que tu aurais acheté le TF CAC 40 tu aurais gagné 20% voilà donc que Graham il parle de la théorie de Do donc que les vendeurs des méthodes vont vous dire c'est ma méthode etc non c'est la théorie de Do c'est il faut se rendre à l'évidence c'est archi connu etc c'est appliqué mais c'est un échec et il explique il dit toute méthode facilement qui sera applicable par de nombreux investisseurs comme celle ci sera par définition condamné à mourir parce que pour gagner de l'argent sur un marché à la bourse en fait il faut faire l'inverse de tout le monde l'investisseur intelligent bah il investit sur la valeur etc sur le long terme et les gens sont là pour faire son court terme c'est là que vous que vous êtes à l'inverse de tout le monde et là vous faites vous faites ce que tout le monde fait donc vous 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 faites avoir faut pas croire que ah je suis je sais pas il y en a tellement des vendeurs de méthode je vais pas citer de monde pour pas faire de pub et pour pas m'attirer de problème parce que c'est des gens je pense qui ont assez de assez puissants enfin puissants entre guillemets mais sur youtube voilà pour moi qui débute si je cite des noms je pourrais me faire des problèmes et bien eux ils vous disent qu'ils ont inventé quelque chose déjà qu'ils n'ont pas inventé vous prenez des performances qui sont impossibles à tenir enfin bref et en fait il faut être comme tout le monde il faut pas croire que voilà c'est ça que je voulais dire c'est pas eux qui l'ont inventé donc il faut pas penser à on est 5000 dans la masterclass etc on est 5000 dans le monde entier donc on fait c'est plus que les autres et c'est maintenant vous faites parce que ils ont quasiment tous la même méthode c'est la théorie de dos et donc vous faites en fait ce que tout le monde fait partout et donc vous êtes condamné à perdre surtout aujourd'hui avec tout ce qui est trading à haute vitesse et c'est un high frequency j'en parlerai dans une autre vidéo si ça vous intéresse et donc je vais vous donner maintenant parce que ça la vidéo comme ça est longue en train de voir des diaporamas je pense que ça peut vous embêter donc ceux qui sont restés jusqu'à la fin je vous remercie et je vous donne maintenant quelques valeurs à surveiller encore une fois là c'est pas des valeurs que j'ai sorti de mon chapeau c'est des ces trois valeurs que j'ai sélectionné actuellement sur une liste de dix valeurs données par quelqu'un qui est très intéressant aussi s'appelle charles cave et j'en vais en parler aussi dans d'autres vidéos alors c'est là je prends mon caractère donc total la valeur totale elle est au plus bas depuis 2003 aujourd'hui elle est à peu près à 30 euros donc c'est l'action vraiment accessible pour tout le monde je pense normalement les brokers en tout cas je sais que moi je dois passer des ordres de moins 50 euros donc voyez vous prenez deux actions total s'il voulait si vous vous pouvez acheter total c'est que 60 euros voilà à 10% de portefeuille c'est raisonnable total donc au plus bas depuis 2003 et il y a un lien 1 et eux donc c'est le prix par rapport aux gains c'est un ratio j'aurais expliqué aussi c'est très bien il est au coeur de la de la méthode justement de des grammes et de voir une des faits par conséquent donc là le le ratio est à environ 8 d'après ce que j'ai vu en automatique pourrait vérifier mais ça doit être à peu près ça un peu de 8 donc c'est très bien c'est assez bien c'est très bien et total donc le cours du pétrole est au plus bas aussi mais justement quand les et quand l'économie part et au démarrer ça va être avec le pétrole c'est toujours que les relances économiques c'est toujours avec le pétrole est donc un total je pense une bonne action sur laquelle on peut miser sinon voilà c'est une entreprise solide faudrait vérifier ils sont pas trop exposés au au pétrole de schiste je crois qu'ils ont une centre un puits d'extraction au canada mais on va vérifier dans les détails je vous ferai après une autre vidéo sur ça mais là il faut savoir que le point sur pétrole c'est surtout sur pétrole de schiste il a des coûts d'extraction supérieure donc quand le pétrole est trop bas la pompe l'arabie saoudite eux ça leur fait perdre de l'argent mais sont encore rentables avec le pétrole de schiste puisque il vous coûte plus cher à sortir des terres sous un certain seuil mais plus rentable et là je crois qu'on atteint des coûts ou où le pétrole de schiste n'est plus très rentable donc tout ce qui est compagnies pétrolières américaines essentiellement va falloir s'en méfier total ils sont sur le classique on peut craindre une baisse des ventes et du fait d'une baisse d'activité pas d'avion pas de voiture les gens sont confinés donc ils vont pas chercher d'essence mais quand ça va relancer ça va repartir à fond avec total donc faut en profiter elle est au plus bas depuis 2003 donc ça va faire 17 ans vous vous donc c'est une très belle action pour se positionner à l'achat danon alors danon j'ai sélectionné sur les dix on verra et voir les dix où je voulais d'un arrêt de façon charles gav institut des libertés les dix actions de charles gav danon elle est un peu de 20 car le ratio de 20 c'est pile ce que ce que recommande benjamin graham dans ce livre c'est le niveau qu'elle avait fin en décembre 2018 janvier 2019 donc un an en arrière c'est pas mal il faut savoir que vous avez vu les gens ils ont peur de la pénurie donc ils vont acheter énormément de produits donc normalement danon en tant qu'entreprise alimentaire ne va pas trop avoir à craindre voilà que d'une baisse d'activité même si j'ai vu passer des informations comme quoi les produits laitiers sont un peu délaissés parce que vous comprenez vous les la conservation est moins longue durée que des pâtes donc les gens n'achètent pas forcément des produits laitiers mais dans tous les cas il faut se positionner dans l'après donc d'analyse et c'est une belle société aussi revoilà recommandé car charles gav un indice de plus elle a un bon et eux que les bons fondamentaux faudrait les analyser dans les détails c'est une action sur laquelle vous pouvez vous intéresser si vous voulez passer à l'achat rapidement et enfin bien sûr air liquide qui pour moi est une très très belle société j'attends depuis longtemps que le cours viennent des nouveaux intéressants là on est sur un ratio de 27 donc c'est supérieur voilà à ce qui est conseillé dans la méthode de l'investisseur intelligent cependant c'est vraiment une très belle société solide très très solide avec les bons fondamentaux même si là est un peu cher mais on est quand même revenu au niveau de novembre 2019 et je crois que ça c'est aujourd'hui vraiment au plus bas quand il y a eu la grosse chute des cours avec le coronavirus on était vraiment on était à des niveaux très très intéressant moi je me suis pas positionné plus de suite parce que je pense que ça va baisser encore et même si j'achète aujourd'hui je pense que je ne ferai pas de nouvelles affaires parce que c'est une très très belle société je vous répète vous irez voir pourquoi ils sont leaders dans notamment dans tout ce qui est hydrogène leader mondiaux moi aussi j'aime bien acheter des leaders mondiaux donc air liquid leader mondiaux dans l'hydrogène l'hydrogène c'est une des technologies qui est étudiée pour faire rouler les voitures de demain à côté de l'électricité et moi je pense que ça a quand même plus d'avenir l'hydrogène que la voiture électrique donc c'est pour ça que j'ai un peu que je m'intéresse beaucoup à cette société et vous avez dû le voir notamment aussi le gouvernement quand là ils ont commandé des respirateurs supplémentaires pour les lils réanimation ils se sont tournés vers l'électricité donc c'est l'électricité d'une société qui tourne pour le virus qui est extrêmement solide par ailleurs quand il y avait pas le virus qui tourne qui résiste donc au virus continue à tourner car sur la commande publique et de la commande privée et c'est forcément c'est une action sur laquelle il faut s'intéresser et moi c'est une action sur laquelle je pense me positionner assez rapidement vous tiendra au courant dès que ce sera fait mais là bon mais c'est vrai que le ratio de 27 et donc oui enfin je le détaillerai plus tard mais en fait c'est à price price earnings c'est le prix que vous avez payé l'action par rapport aux bénéfices aux gains qui sont attachés à chaque action là vous payez 27 fois ce que gagne une action c'est un peu voilà normalement on doit être situé autour de 20 pour pour pouvoir passer à l'achat mais n'empêche que si tu veux c'était qu'il faut faire très qu'il faut avoir à l'oeil et va falloir se positionner je pense rapidement voilà je pense donc on va en finir là je pense qu'il n'y aura plus beaucoup de gens sur cette vidéo à l'heure actuelle je vais créer aussi un compte instagram vous pourrez le suivre il y aura tout ce qui est développement personnel un peu des phrases qui vous inspirent des conseils rapidement des présentations d'action mais pas aussi détaillé que sur youtube forcément et je pense pourquoi pas pendant le confinement vous avez le temps pourquoi pas peut-être organiser une visioconférence sur zoom sur laquelle on pourrait échanger là ça serait occasionnellement parce que je pense qu'on a tous le temps et sinon donc si encore des gens vous pouvez le dire en commentaire est ce que vous utilisez alors télégramme soit télégramme ou soit discorde j'aimerais bien créer un groupe soit télégramme soit discorde plutôt discorde d'ailleurs voilà on pourrait échanger sur nos analyses sur nos actions etc voilà dire si on est d'accord si on n'est pas d'accord je pense qu'on gagne tous à échanger sur nos investissements et sur nos expériences donc c'est quelque chose qui me plairait de faire donc dites moi ce que vous en pensez et moi je vous dis à très rapidement pour une nouvelle vidéo